... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici votre JT. Après plusieurs mois de sécheresse, la saison des pluies devrait bientôt faire son apparition. À quoi doit-on s'attendre cette année ? Le temps sera-t-il plus clément ? Réponse dans ce journal. Il est temps pour la Ligue d'athlétisme de démarrer les grands projets. Deux ans après sa restructuration, le président de la Fédération française d'athlétisme a fait le déplacement pour aider au lancement d'émissions. Vous l'entendrez dans ce journal. Une tête d'affiche sur le caillou, le chanteur-rappeur Fefe sera à la Bodega le 16 janvier. Nous entendrons un extrait de son nouvel album Mauve à la fin de cette édition. Voilà près de 10 mois que la sécheresse frappe le pays. Le climat ne nous a pas fait de cadeau en 2017 entre la sécheresse et les cyclones Dona et Cook. À quoi peut-on s'attendre pour cette année ? Le temps sera-t-il plus favorable ? Réponse avec l'INSEWAMO. Bonne nouvelle pour les baigneurs et nos agriculteurs en manque d'eau. Après une longue période de sécheresse, les climatologues prévoient pour le caillou un retour des pluies. Grâce à un phénomène climatique, la NINIA. On annonce un retour des précipitations. D'abord plutôt timide pour cette semaine et la semaine à venir, et puis après beaucoup plus normal. On voit qu'à partir de la fin du mois de novembre et début décembre, on est passé sous le seuil de la NINIA, donc en scénario NINIA. L'ANINIA, en fait, cela se traduit par une hausse des températures de la surface de la mer sur notre zone d'intérêt. Et donc ça provoque de l'humidité dans l'atmosphère et donc normalement des précipitations. Donc on a quand même une forte probabilité d'avoir un scénario de précipitation normal pour les mois à venir, du moins pour le trimestre à venir. Pour ce qui est des cyclones, pas de changement. Les prévisions restent les mêmes que l'année dernière. Ce graphe montre la variabilité de l'activité cyclonique, quel que soit le scénario. Alors ici le scénario neutre, ici le NINIO, ici la NINIA. Et on voit que la moyenne de phénomènes par saison cyclonique tourne autour de 3 ou 4 phénomènes par saison. Mais par contre, pour les 7 prochains jours, pour l'instant, on n'a pas de phénomène qui est en train de naître ou on n'a pas de phénomène de grande échelle cyclonique prévu. Donc pas d'inquiétude pour le moment. Dès la fin du mois, Météo France Nouvelle-Calédonie publiera sur son site de façon hebdomadaire les prévisions cycloniques pour le pays. Et à la Réunion, le premier système cyclonique de la saison a fait son apparition. La perturbation liée à la tempête Ava devrait se faire ressentir encore jusqu'à la fin de la semaine. Comme le rapporte Outre-mer 360, Ava a déjà causé montée des eaux et de nombreuses éboulies bloquant la circulation. Une saison cyclonique qui a démarré plus tard que d'habitude dans la région. Ava, je cite, intègre le top 5 des systèmes les plus tardifs de l'histoire du bassin. Du côté de la métropole, cette fois la tempête. Eleonore a fait un mort et 26 blessés. 35 000 foyers sont privés d'électricité. Les dégâts matériels sont nombreux, comme le rapporte le quotidien Ouest-France. Eleonore poursuit désormais sa route vers le sud de la France avec des rafales jusqu'à 250 km heure. C'est une première. Le président de la Fédération française d'athlétisme est au pays pour aider la Ligue à structurer ses missions. Depuis deux semaines, André Giraud a pu s'entretenir avec les clubs, les institutions, mais aussi avec les athlètes. Ce soir, il est au stade de Boulary avec le pôle des lanceurs. Il vient notamment rencontrer Ashley Bologna, susceptible de participer aux Jeux olympiques en 2024. André Giraud, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Boulary. Depuis deux semaines, vous avez eu l'occasion de faire le tour des clubs. Qu'est-ce qui vous a frappé ? J'ai écouté cette visite, c'est aussi d'abord dans un vaste programme de déplacement sur l'ensemble de nos Ligues, y compris celles qui sont les plus évaluées. Et nous avions, avec la Fédération, hâte de venir constater la reprise de l'activité d'athlétisme sur ce territoire. Depuis deux ans, depuis l'arrivée des nouvelles équipes à la Ligue, qui est dirigée par Frosbo Aguila, on a pu constater que ça marche bien sur ce territoire. Alors justement, vous le dites, depuis deux ans, la Ligue d'athlétisme s'est complètement restructurée. D'abord administrativement, un travail qui semble avoir porté ses fruits. On le voit, plus 36% d'inscrits dans les clubs depuis. On est clairement par contre en manque d'athlètes au pays par rapport à d'autres Outre-mer. Est-ce qu'il est difficile de trouver des athlètes de bon niveau ici ? Non, je pense que ce n'est pas difficile. Il faut créer d'abord l'envie, il faut mettre en place des structures qui permettent de fidéliser les jeunes. Je sais qu'il y a de nombreuses écoles d'athlétisme dans les clubs. Après, le plus difficile, c'est de les conserver. Et le but de cette visite, c'était de rencontrer les différentes institutions, les collectivités, le gouvernement calédonien, pour voir comment nous allons, avec la Fédération, accompagner ces jeunes athlètes vers le plus haut niveau. Justement, comment vous allez faire ? Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est plus une terre de football plutôt qu'une terre d'athlétisme, non ? Oui, bien entendu. Vous savez, le football est le sport roi un petit peu de partout, même en métropole. Mais l'athlétisme actuellement se porte très, très bien. Nous avons de très bons résultats dans les différents championnats depuis les Jeux Olympiques de Rio. Nous avons une belle image et nous avons mis des structures en place, y compris avec l'arrivée d'un cadre technique, d'une cadre technique, Sandra Lamarani, sur ce territoire, justement, pour accompagner les athlètes et les fidéliser. Et si nous leur sécurisons les parcours, si nous faisons en sorte que ces athlètes puissent travailler en toute sérénité leur entraînement, il n'y a aucune raison que l'athlétisme ne retrouve pas les couleurs qu'elle a connues par le passé. Alors justement, 24 médailles au total en 2017 pour la Ligue de Nouvelle-Calédonie, ça vous semble bien ? 24 médailles, bien sûr. C'est intéressant. On a vu d'ailleurs que sur les mini-jeux du Pacifique, l'athlétisme se portait très bien. Et nous allons tout faire d'ailleurs pour consolider, avec le soutien de la Fédération, d'accueillir sur ce territoire des rencontres internationales, parce que rien n'est meilleur que la confrontation. Et prochainement, il y aura la Coupe Océania délancée au mois de mai, qui sera aussi un grand rendez-vous. Alors, autre sujet, on aimerait vous entendre là-dessus. On parle beaucoup d'obésité au pays. C'est l'une des missions de la Fédération d'athlétisme. C'est le sport santé. C'est une mission qui est quasi inexistante ici au pays. Est-ce que cela, ça va faire partie de vos futurs projets ? Oui, bien entendu. Nous avons discuté longuement à la fois avec les acteurs locaux des clubs, mais aussi avec les décideurs. L'athlétisme santé, c'est tout un programme qui est mis en place par la Fédération avec des outils performants. Et la proposition que j'ai faite, c'est d'accompagner justement par des formations tous ceux qui pourront encadrer cette pratique, qui n'est pas une pratique de performance, mais qui est une pratique qui peut permettre justement de lutter contre les fléaux, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, dès le printemps prochain, nous envisageons de créer un grand week-end de la forme et de la santé à Nouméa, avec le soutien, bien entendu, de toutes les collectivités, et faire en sorte que ça démarre dans tous les clubs. C'est un des axes forts de développement aujourd'hui de la politique et de la Fédération. André Géraud, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avant de nous quitter, noter cette date, mardi 16 janvier, l'artiste Féfé sera sur la scène de la Bodega d'Elmar, ex-membre du Saïa Supa Crew. Il se produit maintenant depuis quelques années en solo. Je vous laisse apprécier son flow. Aucune haine, que du love, c'est mon thème, et vu le terrain, j'ai du boulot jusqu'à ce que l'on m'enterre. Ici, Al-Badar, à l'eau, la terre, et j'ai la permission d'atterrir. Et de vous compter mon périple, élevé aux tartes, pas à la crème. C'est pas chez Candy que j'ai pleuré autant que j'ai ri. Mais de l'autre côté du périple, là où passer pour une tapette parce qu'on a mal, craint. J'ai jamais pris la pause, je suis pas mannequin. Mais assez parlé de moi, à la première personne, passons à la troisième. Et fais péter si t'apprécies la croisière. On est où ? Ok. On est où ? Ok. Moi je me questionne à la troisième personne. A quoi de répondre si le style t'impressionne ? On est où ? Ok. On est où ? Ok. Plus fort. Plus fort. Tellement de facilité que j'en suis quasi gêné. Le style est inédit, pourtant je fais partie des aînés. Mauvais, t'inclassique, j'assume c'est pas une rumeur. Tellement frais que même les Eskimos vont s'enrumer. Fé fait, c'est donc mardi 16 janvier à 21h à la Bodega Delmar. La réservation des places, c'est désormais possible sur ticket.nc, compté de 1500 francs le billet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada